Lecture. Identifiez la description d'un lieu. Vous pouvez mettre la vidéo en pause jusqu'à ce que vous ayez lu les textes et répondu aux questions. Construite vers 1880 par l'aminage Mohamed Ben Attal El Fassi, la grande Kisaria est une centralité commerciale de la Médina d'Oujda. Idem pour la petite Kisaria Ben Attal bâtie par le même individu, à la même époque. Ces deux Kisarias sont constituées d'un rez-de-chaussée et d'un étage. Au rez-de-chaussée, plusieurs entrepôts donnent sur la cour et des échoppes sur la façade extérieure. A l'étage, il y a une grande pièce servant de café Moore. Les autres pièces sont utilisées comme entrepôt ou logement. La case de mon père était faite de briques en terre battue et pétrie avec de l'eau. On y pénétrait par une porte rectangulaire. A l'intérieur, un jour avare tombait d'une petite fenêtre. A droite, il y avait le lit, en terre battue comme les briques, garni d'une simple natte en osier tressé et d'un oreiller bourré de capoque. Au fond de la case et tout juste sous la petite fenêtre, là où la clarté était la meilleure, se trouvaient les caisses à outils. A gauche, les boubous et les pots de prière. Enfin, à la tête du lit, il y avait une série de marmites contenant des extraits de plantes et d'écorces. Ces marmites avaient toutes des couvercles de tôle. Les deux qui s'arrièrent, le rez-de-chaussée, les trois et les deux qui s'arrièrent. L'étage, la cour, la grande pièce, les autres pièces. Deux, de la case, à l'intérieur, à droite, au fond, à gauche, à la tête du lit. Rait de chaussée, plusieurs entrepôts, la cour, des échoppes. L'étage, une grande pièce. Un café mort. Les autres pièces. 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 Je retiens. Pour décrire un lieu, on utilise les localisateurs, à gauche, à droite, au fond, à l'extérieur, en face, et les caractérisant. Le sens de la description peut varier du haut vers le bas ou vice-versa, de l'extérieur vers l'intérieur ou le contraire.